Seigneur, alléluia, acclamons le roi de gloire, acclamons notre père, acclamons-le, il mérite la gloire, il mérite la grandeur, il mérite, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia. Voilà mes bien-aimés, voilà, nous mettons nos micros à mode silencieux, donc nous passons la parole au serviteur de Dieu, je trouve, qui va nous bénir, qui est le canal ce soir par lequel le Seigneur va nous bénir. Voilà mes bien-aimés, prenons nos bibles comme d'accoutilien, prenons nos calpins, notons des points essentiels mes bien-aimés, voilà, vous allez vérifier comme libérien tout ce que l'homme de Dieu dit au travers des saints écritures. L'homme de Dieu, vous avez la parole, alléluia. Merci beaucoup, merci mon pasteur Thierry, merci à tous les bien-aimés partout où vous êtes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soit accordée. J'espère que le son est bon, vous me recevez. Oui, oui, parfait. C'est magnifique, c'est parfait l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de parler sur ces thèmes qui continuent à nous édifier, d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. Et nous sommes également dans ces sous-thèmes importants, l'enlèvement. Nous sommes en train de parler sur l'enlèvement, qui est aussi ligne des promesses, des promesses qui fondent la foi chrétienne. Si nous croyons en Christ, c'est parce que le Seigneur nous a promis l'enlèvement. Nous croyons que nous serons enlevés, nous allons les rencontrer dans les airs et nous vivons en paix avec lui. C'est un enseignement eschatologique, un enseignement qui nous décrit les événements qui arriveront au temps de la fin. Donc, ça constitue un enseignement d'espérance pour nous. Alors, nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Je vais lire quatre textes aujourd'hui, les premiers, c'est celui-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Donc, si nous posons la question, d'où viens-tu ? Tu viens du monde. Tu étais païen. Tu viens du monde. Où es-tu ? Aujourd'hui, tu es dans l'Église, dans la parole de Dieu. Et où vas-tu ? Tu vas au ciel. Et à l'enlèvement. Donc, voilà, comment est-ce que nous pouvons présenter les choses ? D'où est-ce que nous venons ? Nous venons du monde. Où est-ce que nous allons ? Où est-ce que nous sommes ? Nous sommes aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Et d'où est-ce que nous allons ? Où est-ce que nous allons ? Nous allons au ciel. Donc, c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement est, en quelque sorte, notre destination. Donc, par l'enlèvement, nous allons au ciel. Mais comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que ça va se faire ? C'est ce que nous voulons étudier aujourd'hui. 1 Thessalonici, chapitre 4, verset 16. Je sais que le pasteur nous a déjà parlé de ces choses. Je vais essayer de compléter parce que le ministère s'élève à des complémentarités. Donc, Dieu fait que ces enfants soient édifiés d'une manière complémentaire au moyen des différents ministres de Dieu. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit que l'enlèvement se fera d'une manière mystérieuse. A un signal donné au son de la trompette, à la voix d'un archange. J'aimerais que vous puissiez souligner ces éléments. A un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Donc, voilà les trois choses qui annonceront l'enlèvement. Voilà les trois choses qui feront venir l'enlèvement, qui introduiront l'enlèvement. C'est un signal, il y a un signal qui sera donné. Il y a la voix de l'archange qui sera écoutée. Et puis, il y a le son de la trompette de Dieu. Ces trois éléments feront que l'enlèvement puisse venir. C'est quoi le signal en question ? J'aimerais que nous puissions partager ce soir, c'est ça. C'est quoi la voix de l'archange ? Et c'est quoi la trompette de Dieu ? C'est ce que nous allons étudier. Parce que nous attendons tous l'enlèvement. Mais si nous ne savons pas les signals en question, si nous ne savons pas le son de la trompette en question, si nous ne savons pas la voix de l'archange en question, comment est-ce que nous allons participer à l'enlèvement ? Nous devons comprendre c'est quoi le signal qui introduit l'enlèvement. Nous devons comprendre c'est quoi le son de la trompette qui nous amène à l'enlèvement. Et nous devons comprendre c'est quoi la voix de l'archange. Et en dehors de ces trois choses, la Bible dit, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Deuxièmement, les vivants seront transformés. Je crois que cette étape, je vais en parler le vendredi lors de ma deuxième intervention. Aujourd'hui, je prends d'abord la première étape où je vais parler sur les signals donnés, le son de la trompette et la voix de l'archange. Mes chers bien-aimés, j'avais appris les jours passés que certaines personnes se disaient qu'il y a eu des trompettes qui se sont rétenties dans les cieux d'Israël. Cela voulait dire que bientôt il y aura enlèvement. Déjà, j'ai dit que l'enlèvement se fera par surprise. Quand ce n'est pas par surprise, ce n'est plus enlèvement. Même dans la vie courante, si on nous dit qu'on a enlevé quelqu'un, c'est-à-dire qu'on l'a pris par surprise, sans que lui-même soit informé de la date, sans que ses proches soient informés de la date. C'est de cette manière aussi que Dieu viendra enlever son église. Donc Dieu viendra enlever son église sans que même nous-mêmes nous soyons au courant, sans que même les mondes soient au courant. Personne ne sera au courant que l'enlèvement a eu lieu. Personne ne sera au courant que c'est aujourd'hui qu'il y aura un élèvement. Donc c'est pour dire que cette trompette ne sonnera pas à la manière à viser, cette trompette ne sonnera pas à la manière à alerter les mondes afin que les gens puissent se préparer. Parce que si Dieu procédait de cette manière, tous ceux qui vivent dans les péchés attendront seulement le jour où la trompette va sonner pour se répandir. Donc cette trompette, la trompette de l'enlèvement, sonnera d'une manière mystérieuse. La voix de l'archange se fera entendre d'une manière mystérieuse. Et donc l'enlèvement reste un mystère. Personne ne sera au courant. Dieu viendra nous prendre par surprise. Pourquoi Dieu vient nous prendre par surprise? Pour nous permettre de nous préparer tous les jours. Il est capable de nous dire quand est-ce qu'il viendra nous prendre. Mais il ne nous dit pas pour que nous soyons toujours prêts, pour que nous sachions toujours nous préparer. Le Seigneur veut que nous puissions nous préparer tous les jours. Le Seigneur veut que nous puissions être prêts tous les jours, que nous soyons saints, que nous puissions nous sanctifier, que nous puissions demander pardon, que nous puissions nous réconcilier avec les autres, que nous puissions nous réconcilier avec nous-mêmes, que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies parce que nous ne savons ni l'air ni jouer. Alors, ici on dit que c'est au son de la trompette, à la voix d'un archange. Je commence d'abord par l'archange, ou je commence par le signal. C'est quoi le signal qui annoncera l'enlèvement? J'aimerais dire, bien aimé, tous les signaux indiquent déjà que l'enlèvement n'est plus pour longtemps. C'est pour bientôt. Vous savez, le Seigneur avait dit à Abraham, si nous allons dans Genèse chapitre 15, vous allez lire vous-même, Genèse chapitre 15. Quand le Seigneur annonçait à Abraham que son peuple ou sa descendance ira en captivité en Égypte pendant 400 ans, le Seigneur lui avait donné un signe, le signe qui montre que le peuple va rentrer bientôt. C'était quoi le signe? Il lui avait dit, quand les péchés des Amoréens arriveront dans son comble. Donc, vous allez lire Genèse chapitre 15, à partir du verset 18, vous descendez un peu vers les mains, vous allez voir. Le Seigneur a dit à Abraham, quand les péchés des Amoréens arriveront à son comble, c'est alors que Israël retournera sur sa terre. Donc, Israël est allé à sa terre, mais Israël retournera à sa terre quand les péchés des Amoréens arriveront à son comble. C'est-à-dire, l'augmentation du péché est un signe qui prouve que l'enlèvement va arriver bientôt. J'avais suivi un débat télévisé où quelques hommes politiques disaient que l'Église a échoué dans sa mission. Il y a plus d'Églises, il y a de plus en plus d'Églises dans le monde, mais la haine ne fait que s'accroître, la jalousie, il y a des guerres, il y a des mauvaises choses. Finalement, l'Église n'a pas réussi à amener le bien dans le monde. L'Église a échoué. Et curieusement, les pasteurs qui étaient sur le plateau acceptaient aussi, oui, nous avons échoué, mais nous sommes en train d'arranger, chercher à arranger. Bien aimé, c'est mal comprendre les rôles ou la mission de l'Église. La mission de l'Église, ce n'est pas de faire terminer le mal dans le monde, non. De faire terminer les péchés dans le monde, non. Mais la mission de l'Église, c'est de préparer l'épouse du Seigneur. Alors qu'il y a les péchés, alors qu'il y a les maux, nous nous sommes en train de préparer l'épouse du Seigneur. Parce que la croissance du péché, c'est un signe de l'enlèvement. Le Seigneur avait dit à Abraham, quand les péchés des Amoréens arriveront à son comble, c'est alors qu'Israël retournera sur sa terre. Égypte représente le monde, Cana représente le ciel. Nous allons retourner au ciel quand les péchés des Amoréens arriveront à son comble. Or, les péchés des Amoréens, aujourd'hui, c'est les péchés des païens. C'est les péchés des gens de ce monde arriveront à son comble. Aujourd'hui, les gens sont en train de pécher. Les péchés arrivent dans son comble, c'est que le péché va atteindre un niveau élevé. Donc, c'est un signe qui prouve que bientôt, le Seigneur va revenir. Et vous voyez, vous pouvez constater avec moi, que du jour au jour, le niveau des péchés ne fait que s'augmenter, ne fait que devenir inquiétant, ne fait que devenir alarme. Donc, cela veut dire que bientôt, le Seigneur va revenir pour récupérer son élevé. Si vous allez dans Matthieu chapitre 13, parabole de l'ivraie et du bleu, vous allez également comprendre. Le bleu, c'est le fils du royaume. L'ivraie, c'est les païens, les nations. Quand est-ce que le maître viendra pour récupérer le bleu ? Parce que récupérer le bleu, c'est ça l'enlèvement. Quand est-ce que le Seigneur viendra pour récupérer le fils du royaume et de ce monde détruit, de ce monde pervers, de ce monde de péchés ? C'est quand élevés et livrés vont croître. Parce que le Seigneur avait dit, laissez-les croître ensemble. Vous voyez, donc le Seigneur lui-même avait dit, laissez-les croître ensemble. C'est que la croissance des péchés, Dieu voit, Dieu sait. Et nous ne sommes pas en mesure d'arrêter la croissance des péchés. Nous ne sommes pas en mesure. Mais au moins, nous sommes en mesure de préparer les enfants de Dieu, malgré qu'il y a les péchés, malgré qu'il y ait les mauvaises choses dans le monde, les enfants de Dieu seront préparés pour aller au Seigneur. C'est comme ça que le maître du chant avait dit, laissez-les blés croître à côté des livrés. Livrés, c'est les péchés. Livrés, c'est les mâles. Livrés, c'est les mauvais, les faux prédicateurs, les mauvaises personnes qui sont dans ce monde. Nous n'avons pas les droits de les tuer. Nous n'avons pas les droits de combattre contre eux. Mais non, nous devons rester calmes. Ce que nous devons faire, nous devons croître dans la connaissance de la parole. Nous devons croître dans la foi. Parce que quand le Seigneur regarde les mondes, le Seigneur ne regarde pas les choses qui se font dans les mondes. Le Seigneur ne regarde pas les mâles qui se font dans les mondes. Mais le Seigneur regarde la croissance de son Église. La préoccupation du Seigneur pour le moment, c'est la croissance de son Église. Quand l'Église atteindra sa maturité, le Seigneur viendra récupérer son Église. C'est alors qu'il va maintenant s'occuper des faux. Il va les juger, il va les frapper, il va les pénir. Aujourd'hui, Dieu ne sait pas pénir les faux. Parce qu'il avait dit à ses disciples, « Le Père, en arrachant, livrer, que vous puissiez aussi déraciner les bleus. » Donc, si le Seigneur laisse les païens tranquilles aujourd'hui, c'est parce que l'Église est encore là. Mais le signe qui montre que le Seigneur va revenir bientôt, c'est parce que le blé est en train de croître, l'ivraie aussi est en train de croître. Dieu ne laissera pas que l'ivraie puisse dominer le bleu à un certain moment. Quand l'ivraie va évoluer, le Seigneur viendra récupérer le bleu. Donc, ici, vous voyez que je vais présenter des signes. La croissance du bleu, c'est un signe. Quand on voit que le bleu commence à atteindre un niveau, la connaissance de la parole commence à augmenter, atteindre un certain niveau, c'est un signe. Et bientôt, il viendra récupérer son Église. Quand également on voit que le mal, le péché est à atteindre un niveau, c'est un signe. Il y a des guerres partout, mes frères. De bien-aimés, mes frères et soeurs. Il y a la haine. Il y a beaucoup de choses, des péchés contre nature. Même dans les Églises aujourd'hui, ces péchés contre nature sont acceptés, sont tolérés. Ce sont des signes qui montrent que le Seigneur ne tardira plus. Puis, le pied du Seigneur est déjà en route. Bien sûr, il va réveiller. Et nous, comme le bleu, nous devons atteindre le niveau. Le niveau de la croissance, le niveau de la maturité. Et le Seigneur atteint. Alors, vous allez constater ici, avant que je puisse avancer, que c'est la présence du bleu qui fait que le maître ne puisse pas briler l'ivraie. Parce que l'ivraie est destinée au feu. L'ivraie, c'est les faux, c'est les méchants, ceux qui vivent dans les mâles, ceux qui vivent dans les péchés. Ils sont ivraies, ils sont destinés au feu de l'enfer. Mais s'ils ne sont pas brilés aujourd'hui, c'est parce que les blés sont encore là. Donc, la présence de l'Église fait que même les païens vivent encore la tranquillité. Les jours où l'Église sera enlevée, c'est ce jour-là que le Seigneur viendra pour juger les nations de la terre. Ainsi, vous allez voir, aussi longtemps que l'hôte était à Sodome, Dieu n'a pas fait descendre les fiers à Sodome. Pourquoi Dieu n'avait pas brilé Sodome ? Même quand les anges sont arrivés, ils n'ont pas brilé Sodome directement parce que l'hôte était encore là. Aujourd'hui, l'hôte, c'est l'image de l'Église, le juste qui est au milieu des infidèles, au milieu des païens. Voilà pourquoi le Seigneur ne brille pas ce monde parce que son Église est encore là. Il attend le jour où l'Église sera enlevée. C'est alors qu'il va descendre sa colère sur la terre. De cette manière, la Bible parle de David comme l'ours à qui on a enlevé les enfants qui manifestent la colère. Donc, vous comprenez qu'aussi longtemps que les enfants sont là, l'ours ne manifeste pas sa colère. Mais les jours où les enfants seront enlevés, l'ours va manifester la colère. Cet ours, c'est Dieu lui-même. Nous sommes ses enfants. Puisque nous sommes là, il ne manifeste pas sa colère sur les habitants de la terre. Les jours où nous serons enlevés, il manifestera sa colère sur les habitants de la terre. C'est ainsi que vous allez également remarquer que Samson, qui avait la colère contre les Philistins, n'avait pas manifesté cette colère. Mais les jours où sa femme était donnée à un autre, c'est ces jours-là que Samson a manifesté sa colère. J'ai dit que Dieu est en train de calmer sa colère sur les habitants de la terre parce que son Église est là. Ainsi, je mérite à annoncer mon frère, ma soeur, tu peux également appeler la colère de Dieu dans ta famille. Puisque tu es là, Dieu ne peut pas frapper ta famille. Puisque tu es là, Dieu ne peut pas frapper ton Église. Puisque tu es là, Dieu ne peut pas frapper tes enfants. Donc, s'agissant du signal, s'agissant du signe, c'est quoi le signe ? C'est quoi le signal ? C'est la croissance des péchés. À côté du monde, c'est également la connaissance de la parole qui doit augmenter. Ces deux choses sont des signes qui prouvent que le Seigneur va revenir bientôt. Et nous voyons la croissance du péché déjà. Nous voyons la connaissance du mal dit, la connaissance de la parole qui s'augmente. Donc, nous comprenons que le Seigneur va revenir bientôt. Il dit également à la voix d'un archange. Paul n'est pas le premier à avoir parlé de ces choses. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Je vais trouver le verset rapidement. Verset premier au verset 2. Daniel 12, 1 à 2. La Bible dit ceci. Paul n'est pas le premier à avoir parlé de ces choses. En ce temps-là, c'est le verra Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans les livres, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà, il dit d'abord qu'en ce temps-là, c'est le verra Michael, le chef, le grand chef. Michael, c'est un archange. Donc, quand Paul dit à la voix d'un archange, Daniel aussi avait parlé. Daniel dit que quand Michael va s'élever, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le jugement dernier. Attention, même si Daniel l'a dit au même moment, mais ces choses ne s'accompliront pas au même moment. L'enlèvement, c'est seulement pour ceux qui sont inscrits dans les livres de vie. Voilà, comment est-ce qu'on est inscrit dans les livres de vie ? C'est quand on écoute la parole et on met la parole en pratique. C'est quand on est encore vivant. On n'est pas inscrit dans les livres de vie quand on met. Non, c'est pendant qu'on est sur la terre, pendant qu'on est vivant, en écoutant la parole, en pratiquant la parole, « Nos noms sont inscrits dans les livres de vie. » Et maintenant, au temps de la fin, l'archange Michael viendra. Et ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie ressusciteront pour la vie éternelle. C'est ça, ça va se passer lors de l'enlèvement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, même si la mort m'arrive aujourd'hui, je ne me plains pas, je ne crains pas. Je sais que c'est seulement un sommeil en attendant que le grand archange vienne, enfin que je sois ressuscité. Mais il y a aussi de ceux qui seront ressuscités pour le jugement. Cette résurrection du jugement viendra après. Cette résurrection du jugement n'interviendra pas au même moment que la résurrection de l'enlèvement. Donc la résurrection de l'enlèvement interviendra quand l'archange viendra pour les salis de ceux qui ont craint, de ceux qui craignaient Dieu. Même si la mort vient, nous allons nous reposer en attendant l'enlèvement. C'est comme ça, nos aînés dans la foi, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous les autres sont décédés. Ils nous ont précédés dans l'au-delà. Ils se reposent en attendant la voix de l'archange. Mais c'est qui cet archange ? Michael, mais c'est qui vraiment cet archange ? Jean chapitre 5, verset 27. Jean chapitre 5, verset 27. La Bible dit ceci. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Bon, je vous prends le verset 26. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'Homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'ère vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Voilà. Le Seigneur Jésus vient changer les données. Daniel dit que c'est l'archange Michael qui viendra pour la résurrection. Paul également dit que c'est l'archange qui viendra pour la résurrection. Mais Jésus vient, il dit que c'est la voix du Fils de l'Homme qui fera résister. Ceux qui ont fait du bien pour la vie éternelle, ceux qui ont fait du mal pour le jugement. Donc nous comprenons que quand on parle de l'archange, le chef de l'armée céleste, en réalité, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est par sa voix que nous serons ressuscités. Au bien-aimé, il y a deux sortes de résurrection. Si quelqu'un mère aujourd'hui, c'est possible que les hommes de Dieu priment pour lui et qu'il revienne aussi à la vie. Paul l'a fait pour Etykis. Pierre l'a fait pour Tabitha d'Orcas. Ça, c'est la voix des serviteurs de Dieu. Ça peut faire revenir quelqu'un à la vie. Mais ce n'est pas pour la vie éternelle. C'est pour la vie sur la terre. Mais la voix qui peut nous faire revenir pour la vie éternelle, c'est seulement la voix des dieux. Vous voyez la différence ? Donc, la voix des dieux, la voix de l'archange, cet archange, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est par sa voix que nous pouvons revenir pour la vie éternelle. La voix d'une personne ou la voix d'un autre ange ne peut pas nous faire revenir pour la vie éternelle. La clé de la vie éternelle ne se trouve que dans la bouche de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi nous, prédicateurs, nous, prêchants, les enfants de Dieu écoutent. Vous pouvez être guéris des maladies. Vous pouvez être résistés même pour la vie physique. Vous pouvez être délivrés pour les choses de ce monde. Mais pour ce qui concerne la vie éternelle, il n'y a que la voix des dieux lui-même qui peut nous faire revenir à la vie éternelle pour l'enlèvement. C'est lui l'archange qui va nous faire revenir à la vie éternelle pour l'enlèvement. Je vais aller pour terminer. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé du signal. Maintenant, nous sommes en train de parler de la voix de l'archange. Nous disons que la voix de l'archange, c'est la voix de Jésus-Christ. C'est cette voix qui est capable de nous faire revenir à la vie. À la fin, nous allons parler de la compète. Cantique des Cantiques, chapitre 2. Je commence à partir du verset 8. Et puis je le descends. C'est la voix des mots bien-aimés. Les voici. Il vient, sautant sur les montagnes, grondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, ou au faon des biches. Bien-aimé, j'aime ces choses. Ici, c'est la femme qui parle. La femme n'a pas encore vu son époux, mais la femme a entendu la voix de son époux. C'est comme aujourd'hui. Nous n'avons pas encore vu Jésus, mais nous attendons sa voix. Nous attendons qu'il est en train de venir. Bien, il vient comment ? La voix vient passant par des montagnes. Oh, cette femme représente l'Église du Seigneur, qui a soif de voir son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas encore vue, mais nous attendons sa voix. Sa voix vient par des montagnes. La Bible dit qu'il est semblable à la gazelle. Or, nous savons que la gazelle, c'est un animal qui court vite. Je vous dis la vérité. Le Seigneur ne tardera pas à venir parce qu'il est semblable à la gazelle. Il court vite. Il vient. La Bible dit que Jésus, c'est lui qui vient. C'est comme ça que je me l'ai annoncé pour celui qui est malade, à celui qui est malade, à celui qui a des difficultés. Le Seigneur viendra comme la gazelle. Il court vite. Il arrive. Il vient passant par des montagnes. La voix du bien-aimé vient même par des montagnes. J'aimerais dire que les montagnes par lesquelles il est en train de passer aujourd'hui, ce sont ses serviteurs. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une montagne qui apporte la voix. Voilà pourquoi David avait dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendraient le secours. En réalité, en Israël, quand les gens étaient en difficulté, ils consultaient les prophètes. Donc, quand David dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendraient le secours, c'est une manière de dire je consulte les prophètes pour savoir où viendra la solution à mes problèmes. Un enfant de Dieu a un problème qui consiste à ses serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, la voix de Dieu vient par les canons des serviteurs. Alors, elle continue, elle dit le voici, il est derrière notre mire. Il regarde par la fenêtre, il regarde par les tréhiers. Voilà. Cette femme ne peut pas voir l'époux parce que l'époux est derrière le mire. Quel est le mire qui nous empêche de ne pas voir le Seigneur ? C'est le corps. Le corps, c'est toute une barrière qui nous empêche de ne pas voir le Seigneur. Mais nous pouvons quand même entendre sa voix au moyen de ses serviteurs. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a une voix que nous sommes en train d'écouter. C'est la voix du Seigneur, mais nous l'écoutons au moyen de ses serviteurs, au moyen des montagnes. Nous ne pouvons pas les voir parce qu'il y a le mire qui nous empêche. Mais lui, il est en train de nous regarder au moyen de la fenêtre. La fenêtre, c'est aussi l'image de la grâce. Parce qu'ouvrir une fenêtre, c'est ouvrir une brèche. Le Seigneur nous a ouvert une brèche. Il nous voit par sa grâce. Nous ne pouvons pas les voir parce qu'il y a un mire. Aujourd'hui, si nous voyons Jésus, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des songes. Mais tel qu'il est physiquement, c'est au long ne le voit pas. Il y a quelque chose qui nous empêche, c'est ce mire. Mais il est là. Nous pouvons l'écouter, nous pouvons l'atteindre. Mais lui, il nous voit. Il nous voit par sa grâce. Parce que, ni t'étais la grâce, le Seigneur ne peut pas nous voir parce que nous sommes des péchers. Nous vivons parfois des choses qui ne glorifient pas son nom. C'est comme Adam dans les jardins d'Éden. Dieu cherchait Adam. Adam, Adam, où es-tu ? Pourquoi Dieu n'avait pas vu Adam ? Parce que la fenêtre n'était pas là. La grâce n'était pas encore là. Il fallait qu'un animal meure pour que Dieu retrouve Adam. C'est quand l'animal est mort. Dieu a pris la peau de l'animal. C'est alors qu'il a retrouvé Adam. C'est-à-dire que la mort de l'animal avait ouvert la fenêtre pour que Dieu puisse voir Adam. Et le véritable animal, c'est le Seigneur Jésus. Il était mort, je la croix, pour que la fenêtre de la grâce soit ouverte pour que le Seigneur nous voie. Il nous voit. Mais nous ne le voyons pas. Mais nous attendons sa voix. Je continue. Verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Ça, c'est maintenant la voix du bien-aimé qui vient directement vers la femme. La deuxième voix ici, c'est ça, la voix de l'archange. « Lève-toi et viens. » Et à ce moment-là, la bien-aimée va, l'homme ou l'époux appelle la femme « Ma belle, bien-aimée dans le Seigneur. » Aujourd'hui, notre beauté n'a pas encore atteint sa perfection. Nous deviendrons la belle quand nous allons atteindre la perfection. Aujourd'hui, il y a encore des erreurs, il y a encore des fautes, il y a encore des péchés. Le Seigneur est encore en train d'attendre que notre beauté puisse atteindre la perfection. Donc, quand l'homme appelle la femme « Ma belle », c'est-à-dire que la femme a atteint la perfection. C'est un signe que maintenant, la femme doit s'élever. Et il dit « Lève-toi ! » C'est aussi la résurrection. Parce que s'élever, c'est être ressuscité, s'élever, c'est être, c'est sortir du corps pour aller à la rencontre du Seigneur. Il dit « Lève-toi, viens ! » Oh, ça, c'est seulement le Seigneur qui peut le faire. Nous, nous ne pouvons pas, comme serviteur de Dieu, je ne peux pas t'envoyer au ciel. Je te prêche, tu écoutes la voix de Dieu par mon canal, mais un jour, le Seigneur lui-même viendra « Hasta Allah ! » au son de la trompette, la dernière trompette de Dieu. C'est alors que nous le verrons, c'est alors que nous le rencontrerons, c'est alors que nous le verrons tel qu'il est. Je mérite de dire, mon frère, ma soeur, qu'il reviendra nous prendre. Il reviendra quand ? Premièrement, quand le péché du monde atteindra son compte. Deuxièmement, quand notre beauté atteindra sa perfection, quand la connaissance de la parole atteindra les niveaux élevés, quand la sanctification, la sainteté, on s'en remontera. Vous voyez que nous sommes appelés, nous sommes censés, dix jours au jour, à avancer dans la foi parce que la venue du Seigneur n'est pas également de la manière dont nous avançons dans la foi. C'est comme ça, Pierre l'avait dit. Les gens disent qu'il est en train de traîner, il est en train de tarder, il ne vient pas. Mais pourquoi il tarde ? Il patiente parce qu'il ne veut pas que nous puissions mourir quand il viendra par le jugement de sa colère. Je vais terminer pour dire que la voie du Seigneur est capable de donner la vie à ceux qui sont morts. Il est capable de donner la vie à ceux qui sont détruits. Il est capable de donner la joie là où il y a la malédiction. s'il sera capable de nous ramener en vie, s'il sera capable de transformer notre corps de douleur en corps de bonheur, il est également capable aujourd'hui par sa voie de donner la vie dans les corps où il y avait déjà les cancers. Il est capable par sa voie de donner la santé. Il est capable par sa voie de donner la vie dans une activité qui était déjà par terre. Il est capable de donner la vie dans un foyer qui était déjà détruit. Seulement la voie de Dieu. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin de la voie d'un homme. Tu as besoin de la voie de Dieu. Demande à Dieu de parler pour ton cas. Demande à Dieu de parler pour ton problème. C'est sa voie qui va nous faire enlever. C'est également sa voie qui peut changer les situations. Et le Seigneur je vous remercie. Merci. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Sous-titrage ST' 501